Un peu avant dix heures, un camion de transport de fonds s'est arrêté devant un guichet automatique de banque à Flemington, dans la banlieue de Melbourne. Les convoyeurs étaient venus réapprovisionner le distributeur qu'ils trouvaient à l'intérieur. Après avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires, Mohamed s'est posté à l'extérieur de la banque pour surveiller la rue, pendant que Rebecca portait les sacs contenant l'argent à l'intérieur. Et c'est au moment où elle est entrée dans la banque que Mohamed a vu deux hommes surgir de l'arrière d'un pick-up rouge stationné sur sa gauche. Les deux hommes étaient armés et portaient des cagoules. Le chauffeur du fourgon a pu voir les deux hommes dans son rétroviseur et il a su qu'il s'agissait d'un braquage. Il a tout de suite quitté les lieux et a contacté la police pour l'informer qu'un vol à main armée était en train de se produire. Rebecca et Mohamed se sont précipités à l'intérieur de la banque, dans la chambre forte, mais ils n'ont pas eu le temps de fermer la porte derrière eux. Donne-moi le fric ! Un des voleurs a ouvert la porte. Donne-moi l'argent, je te dis ! Le premier coup de feu a été tiré par l'un des malfaiteurs. File le fric ! Il a menacé les deux convoyeurs pour qu'ils lui donnent l'argent qui se trouvait dans les sacs à l'intérieur de la chambre forte. Mohamed et Rebecca ont fait feu pour se protéger. Pendant la fusillade, le voleur a tenté de pénétrer dans la chambre forte pour attraper les sacs. L'une des balles est passée si près de la tête de Mohamed qu'il a pu sentir la chaleur du projectile qui fusait. A cet instant, Mohamed a bien cru qu'il allait mourir. Mohamed s'est aperçu qu'il ne lui restait plus qu'une balle dans son arme. Il savait qu'à la première occasion, il devrait tirer sur l'homme cagoulé. Il y a eu un silence dans la banque et Mohamed en a profité pour recharger son arme. Et l'un des criminels lui a crié qu'il allait mourir pour avoir osé faire ça. Tu vas mourir mec ! Donne-moi l'argent ! Donne-moi ce foutu fric ! Le voleur a une nouvelle fois passé la porte de la chambre forte. Rebecca se souvient avoir vu un gant jaune agripper la lanière du sac contenant l'argent. Elle a visé et tiré sur l'agresseur. Elle a cru l'avoir touché. Il y a eu une courte pause et les convoyeurs ont compris que les deux hommes étaient partis. Ils sont sortis à temps pour voir le pick-up rouge partir sur Racecourse Road. Mohamed a essayé de relever la plaque d'immatriculation, mais ils étaient déjà trop loin. On a deux criminels armés. On pense que l'un d'entre eux a été touché deux fois, probablement à l'avant-bras. Le braquage d'une extrême violence s'est déroulé en quelques minutes. Faisant preuve d'un sang-froid exemplaire, les convoyeurs de fond ont rempli leur mission sans défaillir. Des experts de la police scientifique se rendent immédiatement sur les lieux pour recueillir les premiers indices. Si Rebecca a touché à deux reprises l'un des agresseurs, il a sans doute laissé sa carte de visite sur le sol de la banque. À l'extérieur de la banque, il y avait deux morceaux de bois sur la route, et on a pu y relever un peu de sang. Il y avait aussi des gouttes de sang sur le carrelage juste à l'entrée de la banque. J'ai prélevé un échantillon pour faire un test ADN qui pouvait nous permettre d'identifier le criminel. On savait qu'on avait affaire à des criminels expérimentés. Mais avec un peu de chance, cette personne serait enregistrée dans nos fichiers. En attendant les résultats, les enquêteurs tentent d'étudier d'autres pistes. Un témoin passait à vélo sur Racecourse Road au moment du braquage. Il a vu deux hommes cagoulés et armés se précipiter à l'intérieur de la banque. L'homme a cru qu'ils étaient en train de tourner un film et a voulu y jeter un oeil. Il a traversé la rue et a essayé de regarder à travers la vitre pour voir ce qu'il se passait. Malheureusement, le reflet sur la vitre ne lui a pas permis de voir ce qu'il se passait à l'intérieur. Mais il a entendu plusieurs coups de feu. Et à ce moment-là, il ne savait plus si c'était un film ou un vrai braquage. Il s'est éloigné de la devanture. Et c'est là que les deux voleurs sont sortis de la banque et ont sauté dans le pick-up rouge avant de disparaître sur Racecourse Road. Ce témoin a eu le temps de relever la plaque d'immatriculation du véhicule. Un témoin a identifié la voiture. Il s'agit d'un pick-up rouge. Une rapide vérification confirme que la voiture rouge a été volée. Elle est retrouvée quelques minutes plus tard. Mais permettra-t-elle de rassembler suffisamment de preuves pour arrêter les criminels ? La police recherche un homme armé blessé ce matin lors d'un braquage. Deux hommes cagoulés ont volé près de 100 000 euros en liquide après avoir tendu une embuscade à deux convoyeurs de fonds venus remplir les distributeurs automatiques. Tous les coups de feu ont été tirés à l'intérieur de la banque. Aucun passant n'aurait pu être touché. Mais c'était une tentative très risquée de la part des criminels. J'ai été contacté par les techniciens de scène de crime pour une affaire de fusillade et de vol à main armée à Flemington. Quand je suis arrivé sur place, c'était un véritable carnage à l'intérieur. Il y avait 14 impacts de balles dans la banque. Et compte tenu des marques laissées par les balles, de la position des deux convoyeurs et de celle des deux criminels, on en a conclu que le convoyeur avait tiré six balles, que sa collègue en avait tiré quatre et que quatre autres balles provenaient de l'arme du criminel. Deux dans le sol en béton et deux autres dans la chambre forte. L'une a touché le distributeur et l'autre s'est enfoncée dans le mur juste au-dessus de la tête du convoyeur. Lorsque les techniciens médicaux légaux entreprennent de ramasser les douilles et les balles, ils ont la surprise de constater que 16 tirs ont été échangés à l'intérieur de la banque. Ce qui laisse deux tirs inexpliqués. Il est possible que ces deux balles aient touché l'un des deux criminels. Et qu'elles soient restées dans le corps, à moins de l'avoir traversée et d'être restées coincées dans les vêtements. Le criminel blessé qui a laissé des gouttes de sang derrière lui s'est enfui avec son complice dans le pick-up rouge qui vient d'être retrouvé. On a localisé la voiture, elle est en feu sur Mulgrave Street. On a au moins trois ou quatre témoins qui ont poursuivi les criminels. Quand on est arrivé sur Mulgrave Street, un témoin est venu nous dire qu'il passait sur Race Corseroad au moment du braquage. Il a dit avoir vu les deux criminels quitter la banque et sauter dans un pick-up rouge. C'est alors qu'il a décidé de faire demi-tour et de les suivre. Il les a suivis dans Eastwood Street puis dans Mulgrave Street. À un moment, il a voulu percuter leur véhicule mais il s'est ravisé en voyant qu'ils étaient armés. Il a vu la voiture percuter de plein fouet une barrière et le plus grand des deux hommes sortir de l'arrière du pick-up. L'autre homme a retiré sa cagoule mais le témoin était trop loin pour pouvoir faire une description détaillée de son visage. Ensuite, il a vu le plus petit des deux verser un liquide sur la voiture avant d'y mettre le feu. Au bout de quelques mètres, il a fait demi-tour et s'est précipité vers la voiture pour récupérer ce qui semblait être un sac. Il a ensuite vu cet homme courir avec un bras en feu et essayer de l'éteindre avec l'autre main. Deux criminels à pied se dirigent vers le sud dans une ruelle perpendiculaire à Mulgrave Street. En mettant le feu à la voiture, les agresseurs voulaient détruire toutes les preuves. Malheureusement pour eux, le feu n'a pas suffi à tout éliminer. Il restait de nombreux indices pour la police dont l'arrière du pick-up qui avait partiellement brûlé. Une arme à feu et la voiture elle-même. Je ne crois pas que le criminel avait l'intention de laisser son arme à l'intérieur mais il a paniqué et la blessure de l'un d'entre eux les a déstabilisés. Il y a des taches de sang dans la ruelle. Nous demandons la permission de suivre les traces plutôt que de faire appel à la brigade synophile. Permission accordée. Là où la voiture s'est encastrée dans la barrière, il y avait une ruelle qui partait vers le sud. Elle traversait Smith Street et dans cette ruelle, il y avait des traces de sang qui indiquaient que l'un des criminels saignait. Et vu la quantité et la nature des traces, on a su que sa blessure était grave. On a prélevé un échantillon de ce sang pour faire des tests ADN. Les traces de sang se sont mystérieusement interrompues dans Smith Street ce qui voulait dire qu'ils avaient pris la fuite dans un autre véhicule. Il y a une mare de sang, il semblerait qu'ils se soient arrêtés quelques secondes avant de voler une autre voiture. Le jour du braquage, on a été contactés par la brigade criminelle. On m'a envoyé une adresse sur Smith Street à Flemington. Un témoin avait vu les deux criminels courir dans une ruelle et monter dans une voiture garée juste devant chez elle. J'ai une description basique des deux hommes. L'un d'entre eux fait environ 1m85. Elle m'a dit avoir vu deux hommes. L'un d'entre eux portait une cagoule. L'autre était à découvert et elle a pu voir son visage. L'autre fait environ 1m73 de corpulence moyenne. Il approcherait de la quarantaine et serait brun ou cheveux courts. Je lui ai posé des questions pour faire un portrait robot de cet homme qui ne portait pas de cagoule. On a reproduit son visage à la manière d'un puzzle. On commence avec les parties les plus caractéristiques du visage, celles dont peut se souvenir le témoin. Que ce soit la coiffure, la forme de la mâchoire. Ensuite, on essaie de rassembler les pièces du puzzle pour aboutir à un visage complet. La création d'un portrait robot par ordinateur est un travail délicat qui peut prendre quelques heures ou une journée entière. Or, les enquêteurs travaillent dans l'urgence. Il est essentiel pour eux de rassembler le maximum d'informations avant que les braqueurs n'aient le temps de disparaître et de se tairer dans un abri. C'est pourquoi ils concentrent toute leur attention sur le deuxième élément dont ils disposent, la plaque d'immatriculation du second véhicule relevé par un témoin oculaire. A toutes les unités, on a la description du second véhicule volé. La plaque d'immatriculation est OVV442. Il s'agirait d'un break blanc des années 80. Mais les informations correspondraient à une berline de 83 provenant d'un garage de Benalla. On a commencé à se demander si les plaques avaient été volées parce que toutes les informations qu'on obtenait étaient fausses. Ça nous a conduit à faire des recherches plus poussées et à trouver des variantes de la plaque d'immatriculation avec les chiffres et les lettres qu'on nous avait fournies. C'est comme ça qu'on a obtenu des informations sur un break qui avait été volé dans la région de Middle Park environ trois semaines auparavant et dont la plaque était QVV442. L'erreur est rapidement corrigée mais les criminels ont déjà pris de l'avance. Malheureusement pour eux ils ont choisi la mauvaise voiture et la mauvaise porte de sortie. Quelques minutes après le braquage la police a compris qu'elle a affaire à des professionnels et puisqu'en volant les 100 000 euros l'un d'entre eux a été blessé la police a mis tous les hôpitaux de la région en état d'alerte. elle cherche aussi activement le second véhicule de fuite. Dans les heures qui ont suivi le braquage on a émis un avis de recherche pour le break immatriculé QVV442. L'une des pistes susceptibles de nous fournir des informations était le nouveau système de péage de Melbourne. Les voitures équipées d'un dispositif peuvent emprunter une voie réservée qui leur permet de passer le péage sans s'arrêter moyennant un abonnement. Mais si la voiture n'est pas équipée des caméras détectent la fraude et le coupable devra payer une amende. Grâce à ce système on a appris que la voiture volée était passée sur le pont par le péage et qu'elle avait été filmée par la caméra parce qu'ils n'avaient pas payé le passage. Dix minutes après le braquage les gangsters franchissent le péage de l'autoroute à la sortie de Melbourne ce qui leur donne accès à de nombreuses banlieues où ils peuvent se cacher. Pendant que des agents de police locale les recherchent activement une équipe d'experts examine le premier véhicule décarbonisé à ce stade de l'enquête on n'avait aucune idée de l'identité des deux criminels responsables du braquage on est retourné voir le premier véhicule volé la zone avait été sécurisée pour sauvegarder les preuves qui pouvaient se trouver dans le véhicule et nous permettre d'identifier les voleurs en examinant la voiture on a trouvé une corde et une paire de gants que le voleur portait probablement au moment du braquage et quand on a parlé au propriétaire de ce pick-up rouge il nous a dit qu'il manquait des roues et des pneus et aussi que le reste d'armoires brûlées qui se trouvaient à l'arrière du pick-up ne lui appartenaient pas on a réinterrogé les gens du quartier où la voiture avait été volée et on n'a rien trouvé qui puisse nous éclairer sur l'identité des criminels mais les armes retrouvées à l'arrière du pick-up leur offrent une piste solide environ une semaine après le braquage la balistique nous a contacté et nous a donné des informations sur les trois armes à feu retrouvées sur Mulgrave Street avec le pick-up ils nous ont dit que deux d'entre elles le fusil de calibre 12 et celui de calibre 22 avaient le numéro de série effacé en revanche ils avaient réussi à relever le numéro du revolver et avaient découvert qu'il avait été utilisé au cours d'un braquage en janvier 2001 60 semaines seulement avant l'attaque de la banque à Flemington les convoyeurs et les clients de la banque ont été obligés de se coucher sur le sol sous la menace d'une arme quand les voleurs se sont emparés d'un camion blindé à tout rack le braquage a été commis de la même façon dans le sens où les deux convoyeurs étaient sur le point de réapprovisionner un distributeur de tourac quand ils ont été pris en embuscade par deux voleurs armés ils ont été contraints de se coucher sur le sol et les criminels en ont profité pour leur voler une arme ainsi que l'argent destiné aux distributeurs quand on a découvert que le revolver utilisé dans le braquage de Flemington avait été volé à un convoyeur lors du précédent braquage on a su qu'on avait affaire à des criminels qui avaient au moins commis deux actes de ce genre leur intuition est la bonne tout comme l'arme le sang retrouvé devant la banque de Flemington est lié à un autre vol une affaire non résolue depuis cinq ans il s'agissait d'un cambriolage pendant lequel les deux criminels avaient pénétré dans un centre commercial après sa fermeture ils étaient entrés dans une bijouterie en brisant une fenêtre ils avaient ensuite cassé plusieurs vitrines et l'un d'entre eux s'était coupé sur le terrain les enquêteurs responsables de l'affaire ont relevé un échantillon de sang le cambriolage de la bijouterie avait été parfaitement préparé et exécuté et plus de 32 000 euros de bijoux avaient été volés le problème est que même si les enquêteurs savent que le sang retrouvé à la bijouterie et celui de Flemington n'appartiennent à la même personne aucun criminel n'est ressorti du fichier ADN la bonne nouvelle c'est que maintenant le portrait robot est terminé on a transmis le portrait robot ainsi que les détails du braquage à toutes les polices de Victoria ainsi qu'à tous ceux qui s'occupent des affaires de braquage dans toute l'Australie de nombreuses réponses de nombreuses réponses ont commencé à affluer et on a pu établir une liste de suspects on a envoyé un email général en précisant qu'un des criminels avait été blessé et qu'il avait probablement besoin de soins on a reçu des informations de la police locale de Rye sur un certain Brian Gardner qui avait besoin de soins Brian Gardner était connu de la brigade de répression du banditisme même s'il se limitait généralement à des cambriolages et à des petits délits au départ il n'était pas considéré comme quelqu'un susceptible d'atteindre le niveau de violence du braquage de Flemington mais quand on a reçu cette information de la police de Rye il est devenu notre suspect numéro 1 quand les enquêteurs cherchent à localiser Brian Gardner dans la ville de Rye il découvre qu'il est susceptible de s'être réfugié à plusieurs adresses chacune d'entre elles doit être contrôlée au plus vite mais compte tenu de la dangerosité du criminel qui n'a pas hésité à faire feu sur les convoyeurs la brigade de répression du banditisme ne se contente pas de frapper aux portes la brigade savait qu'elle recherchait un homme probablement armé désespéré et blessé est susceptible d'utiliser une arme pour ne pas se faire prendre l'équipe a donc décidé d'entrer par la force la première maison qu'on a fouillée était inoccupée et dans les deux heures qui ont suivi on a pénétré dans plusieurs autres maisons sans succès on a retrouvé Gardner nulle part le suspect a-t-il eu le temps de s'enfuir a-t-il su que la police allait débarquer à moins que la police n'ait été mal renseignée les enquêteurs fouillent toutes les propriétés susceptibles d'abriter leur suspect numéro un mais toutes leurs tentatives se soldent par un échec on a cerné toute la zone autour de rail pour s'assurer que toutes les sorties et tous les points d'accès de la ville étaient sous la surveillance de la brigade au cas où Gardner apprendrait qu'on le recherche et qu'il tenterait de quitter la région on a eu plusieurs autres adresses auxquelles on s'est intéressé on a chargé des policiers de surveiller chacune de ces résidences pour voir si quelqu'un entrait ou sortait l'une de ces maisons éveille l'intérêt de la police les deux officiers qui surveillaient cette adresse ont vu deux hommes quitter les lieux en voiture ils ont décidé de les suivre pour les intercepter quelques kilomètres plus loin ils ont ensuite demandé aux occupants de la voiture de sortir de leur véhicule ils les ont menacés de leur arme sachant que l'un de ces deux hommes pouvait bien être Brian Gardner et qu'il était probablement armé l'un des officiers s'est ensuite approché de l'arrière de la voiture où il a vu une personne couverte d'une sorte de couverture blanche il lui a également ordonné de sortir de la voiture mais apparemment il ne pouvait pas quand il a été une nouvelle fois menacé le suspect a répondu qu'il ne pouvait pas bouger le bras l'agent a identifié cette personne comme étant Brian Gardner on avait enfin notre homme ils l'ont donc immobilisé avant de vérifier s'il était armé mais ils n'ont trouvé aucune arme à ce stade ils ont constaté que son bras droit était en écharpe et que son bras gauche était entièrement bandé ils l'ont sorti du véhicule et mis en état d'arrestation quand ils lui ont demandé comment il s'était blessé il a répondu qu'on lui avait tiré dans le bras gauche mais que la balle était ressortie il avait aussi pris une balle dans le bras droit mais la balle avait dû y rester et lui casser l'os il leur a dit qu'il n'avait aucun plan quant à la façon de se soigner et qu'il espérait que ça se cicatriserait tout seul Brian Gardner a immédiatement été conduit au Frankston Hospital accompagné de deux membres de la brigade criminelle pendant son hospitalisation il a avoué aux enquêteurs avoir été blessés par un agent de sécurité mais il n'a rien dit sur le braquage ni sur l'endroit où se trouvait l'argent ni sur l'identité de son complice on était donc reparti à zéro et on avait besoin de preuves scientifiques pour le relier au crime les enquêteurs ont obtenu un échantillon de sang de Brian Gardner ce qui devait permettre d'établir un profil ADN et découvrir si c'était bien lui qui avait laissé son sang à Flemington Brian Gardner subit une opération au cours de laquelle une balle lui est retirée mais elle a été entièrement déformée sous l'impact et ne pourra donc pas être utilisée comme pièce à conviction pendant que les enquêteurs attendent impatiemment les résultats des tests ADN la maison de Gardner est passée au peigne fin au cours de cette fouille on a trouvé un grand nombre d'antalgiques de bandages et d'autres produits du même genre dans la chambre tous destinés à soigner ses blessures il y avait aussi une grosse moto dans son salon elle avait l'air neuve et ça pouvait être le signe d'un enrichissement récent on a posé la question à sa femme qui nous a dit qu'ils avaient emprunté 16 000 euros pour acheter cette moto vu le contexte on a trouvé ça plutôt bizarre on a parlé à l'ancien propriétaire de la moto qui nous a fourni un certain nombre d'informations il nous a dit que Gardner était venu chez lui pour acheter la moto deux semaines environ avant le braquage Gardner lui a donné un account il lui a dit qu'il aurait bientôt le reste de l'argent et qu'il reviendrait à ce moment là pour payer la moto et puis Gardner est reparti deux jours après le braquage la femme de Gardner est allée chez le propriétaire de la moto pour payer les 16 000 euros qu'il restait à verser dans la conversation la femme de Gardner a dit qu'elle voulait emmener la moto tout de suite pour rassurer son mari la découverte de la moto expliquait au moins 16 000 euros du braquage mais le reste de l'argent était introuvable à ce stade on ne savait pas où il avait mis l'argent ou ce qu'il en avait fait après avoir été interrogé dans sa chambre d'hôpital Gardner est inculpé de tentative de meurtre vol à main armée et vol de voiture pour autant les policiers sont inquiets parviendront-ils à rassembler les preuves matérielles suffisantes pour maintenir leur chef d'accusation devant un tribunal la nuit de l'arrestation de Brian Gardner a été plus chargée que prévu les enquêteurs ont appris un peu plus tard ce soir là que le break blanc qu'ils recherchaient a été repéré à moitié calciné sur le parking qui se trouvait derrière la banque ce véhicule ne pouvait pas avoir été abandonné à cet endroit avant cette nuit là parce que la zone était constamment surveillée c'est une zone très fréquentée où la police patrouille régulièrement on était plutôt satisfait d'apprendre qu'elle avait été abandonnée cette nuit là il y avait deux façons de voir les choses à ce stade soit le criminel s'était dit qu'il fallait se débarrasser de toutes les preuves à ce moment précis soit c'était pour narguer la police du genre arrête moi si tu peux Brian Gardner lui est sous surveillance permanente à l'hôpital tout comme le break blanc qui a été utilisé comme véhicule de fuite lors du braquage et qui vient d'être retrouvé abandonné et partiellement brûlé dans un parking à l'intérieur du break on a retrouvé des pneus et des planches de bois c'était des planches avec un papier fleuri dessus et puis des boîtes dans lesquelles on range les billets le genre de boîte qu'on utilise pour transporter les billets destinés aux distributeurs et celle-ci portait un numéro indiquant qu'elle venait de la banque de Flemington on a aussi retrouvé un grand sac en vinyle à l'arrière de la voiture et c'est dans ce sac que se trouvaient les boîtes à billets à l'avant de la voiture on a retrouvé une grande quantité de sang ce qui indiquait que la personne qui s'était assise à cette place avait beaucoup saigné j'ai fait un prélèvement pour des tests ADN on avait la quasi certitude que ce sang était celui de Brian Gardner qui s'était fait conduire par son complice alors qu'il fuyait la banque de Flemington après le braquage on a contacté le propriétaire du break pour qu'il nous dise si ce qui se trouvait à l'intérieur lui appartenait et il nous a répondu que les morceaux d'armoire les roues les pneus les boîtes et le sac n'étaient pas à lui quand on a contacté le propriétaire du break on a également fait appel au propriétaire du pick-up rouge mais il nous a dit que les pneus qui se trouvaient à l'arrière du break étaient bien les siens avec cet incendie manqué la police a désormais un lien entre les deux véhicules et il y a de grandes chances pour que le sang retrouvé sur la scène de crime et celui de la voiture appartiennent tous les deux à Gardner mais pour le moment la police n'a aucun indice sur l'identité de son complice on n'avait aucune idée de l'identité du complice on a procédé par élimination à partir d'une liste de personnes qu'on avait interrogées jusqu'à ce qu'on reçoive un coup de téléphone du commissariat d'Altona une personne du nom de Michael Coates s'était présentée au poste de police en disant que la brigade de répression du banditisme voulait lui parler au sujet d'un braquage à Flemington on a trouvé ça bizarre pourquoi quelqu'un se présenterait-il au commissariat sans savoir ce qu'il s'était passé à Flemington c'était vraiment très étrange et il fallait absolument qu'on étudie cette piste une fois au commissariat d'Altona j'ai remarqué que Michael Coates ressemblait beaucoup à la description et au portrait robot du témoin de Flemington Michael Coates a été placé en état d'arrestation au cas où les aveux qu'il ferait puissent être utilisés au cours d'un procès je vais vous interroger au sujet d'un braquage à main armée mais avant de poursuivre je dois vous dire que vous avez le droit de garder le silence et que tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous vous comprenez ? pendant l'interrogatoire de Michael Coates j'ai tout de suite demandé pourquoi il s'était présenté à la police et il a dit qu'il avait lu un article de journal à propos d'un homme qui avait été blessé au cours d'un braquage à Flemington je suis de nature méfiante et je me suis dit que c'était peut-être quelqu'un que je connaissais et que si c'était le cas vous voudriez probablement me voir mais personne n'est venu me voir quelqu'un est venu à 9h ce matin pour me dire que vous me cherchiez alors je suis venu cette personne était un agent de police non ok on n'est pas là pour jouer aux devinettes alors on aimerait bien comprendre la personne du journal c'était qui d'après vous sans commentaire ok Michael j'aimerais qu'on parle des raisons de votre arrestation le 25 janvier 2002 il y a eu un vol à main armé au guichet automatique de la banque de Flemington qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus sans commentaire êtes-vous impliqué dans ce braquage sans commentaire connaissez-vous quelqu'un susceptible d'être mêlé à ce braquage sans commentaire vous avez l'intention de répondre sans commentaire à toutes nos questions concernant ce braquage exact j'étais un peu déconcerté par cet homme qui s'était lui-même présenté à la police disant qu'il voulait nous parler et répondre à nos questions pour ensuite se servir de son droit de garder le silence je ne comprenais pas pourquoi cet homme s'était présenté pour ensuite jouer au chat et à la souris c'était vraiment bizarre je vais continuer avec des questions relatives aux procédures scientifiques on lui a demandé s'il pouvait nous montrer son bras pour voir si on pouvait trouver un indice qui correspondait au bras en feu du second suspect quand il a remonté sa manche on a relevé une marque de brûlure qui pouvait correspondre avec l'incident dont le second braqueur avait été victime quand il est retourné chercher le sac dans le pick-up en feu il nous a dit qu'il s'était brûlé en réparant sa moto on a demandé à un officier de la police scientifique de venir examiner la blessure et il nous a dit qu'elle avait été causée par une brûlure récente je n'arrive pas à croire que Michael Codes ait pu être assez stupide pour se présenter de lui-même il correspondait au portrait robot et il avait une blessure susceptible d'être la brûlure du deuxième suspect les inspecteurs se trouvent face à une situation extravagante si Michael Codes est le second braqueur recherché par toutes les polices d'Australie pourquoi s'est-il présenté spontanément au commissariat et pourquoi une fois s'être mis dans la gueule du loup refuse-t-il obstinément de répondre aux questions les traces de brûlure qu'il porte au bras semblent le désigner comme étant le complice de Brian Gardner qui de son côté a avoué avoir été blessé lors d'une fusillade mais qui nie toujours son implication dans le hold-up face à cette situation confuse et inexplicable les policiers bénéficiaient d'une chance inespérée Codes s'est présenté au commissariat à bord d'une voiture Michael Codes m'a aussi donné les clés de sa voiture et quand je l'ai fouillé j'ai trouvé un bail de location dans la boîte à gants il correspondait à une adresse sur Lock Street à Yaraville ce qui nous a particulièrement intéressé c'était les dates le bail commençait juste avant le braquage et se terminait juste après l'agent immobilier nous a donné d'autres informations sur le bail et sur le contrat Brian Gardner se portait caution de Michael Codes Michael Codes s'est présenté au commissariat de police en prétextant que la brigade de répression était à sa recherche ce n'était pas le cas mais son attitude conduit des enquêteurs à fouiller une maison qu'il a louée pendant la période du braquage de Flemington on a fouillé la maison de Yaraville et on a trouvé un certain nombre de choses d'abord il y avait des taches de sang sur le sol près de la porte de derrière on a aussi trouvé une paire de baskets tachées de sang des bandages également tachés qui se trouvaient dans le salon et surtout on a trouvé une armoire avec des étagères recouvertes d'un papier fleuri qui correspondait aux planches de bois retrouvées dans le break volé non seulement les étagères permettent de faire le lien entre la maison et le break blanc mais la police scientifique a aussi découvert d'autres éléments permettant de relier la maison le break blanc et le pick-up rouge quand j'ai comparé les caractéristiques communes aux deux voitures volées c'est à dire le pick-up rouge et le break blanc j'ai remarqué qu'il y avait des morceaux d'armoire dans les deux il y avait aussi des charnières bien particulières en forme de U avec une peinture blanche recouvrant une peinture verte les charnières étaient conçues de la même façon elles venaient probablement de la même porte et probablement de la même armoire et dans une ruelle à la proximité de la maison les enquêteurs trouvent d'autres preuves d'autres restent de placards dont le cadre est identique à celui retrouvé dans le pick-up et grâce aux propriétaires de la maison les enquêteurs vont enfin en apprendre plus sur ces fameux placards ils nous ont dit qu'il leur manquait trois placards les trois avaient les mêmes étagères fleuries elles provenaient donc de cette maison au moment du vol la maison était louée par Michael Coates tout concordait et les rapprochements ne s'arrêtent pas là dans le garage qui se trouve derrière la maison on a trouvé un morceau de corde et on a tout de suite vu qu'il s'agissait de la même corde que celle retrouvée à l'arrière du pick-up rouge cette corde avait la même taille et la même structure que la corde retrouvée dans le pick-up j'ai pu en conclure qu'il y avait de grandes chances pour que ce soit les mêmes dans le garage les enquêteurs retrouvent également des traces de pneus l'une d'entre elles correspond parfaitement avec les pneus du brake mais cette voiture n'est pas le seul véhicule relié à la maison louée par Coates des membres de la brigade de répression du banditisme ont interrogé tous les habitants de Lock Street et ils ont pu trouver quelques témoins l'un d'entre eux a repéré une berline jaune moutarde garée devant la propriété au moment où a eu lieu le braquage de Flemington il a également vu un homme prendre dans le coffre ce qui ressemblait à un étui de fusil avant de l'emmener à l'intérieur de la maison mais la description de cette personne ne correspondait pas à Brian Gardner et on a appris que Brian Gardner avait eu une voiture du même modèle et de la même couleur en poursuivant nos recherches autour de Lock Street on a trouvé un cabinet médical et on a découvert que Michael Coates s'y était rendu plusieurs fois après le braquage et qu'il avait obtenu une ordonnance pour des anthalgiques et c'était une information très importante parce qu'il était clair que ces anthalgiques étaient destinés à soigner Gardner qui avait été blessé par balles Brian Gardner et Michael Coates sont donc bien passés dans cette maison et plus important les résultats des tests ADN de Brian Gardner reviennent enfin son sang correspond à celui retrouvé dans le break blanc dans la ruelle près de l'endroit où le pick-up a été brûlé et à celui prélevé à l'extérieur de la banque en s'appuyant sur cette accumulation de preuves matérielles les policiers confirment leurs accusations en attendant de comparaître devant une cour Brian Gardner est maintenu en garde à vue pour vol à main armée et tentative de meurtre sur deux convoyeurs de fond son ADN en établit la preuve formelle en revanche Michael Coates ne peut être accusé que de complicité mais les enquêteurs sont loin d'avoir dit leur dernier mot une fois qu'on a obtenu toutes les preuves relevées à Lock Street on s'est ensuite adressé au témoin qui avait vu le criminel sans sa cagoule on lui a montré une série de photos sur lesquelles elle a été capable de l'identifier Michael Coates c'était bien la personne qu'elle avait vue dans la ruelle le jour du braquage on avait donc des preuves suffisantes pour accuser Michael de vol à main armée on est ensuite allé le chercher à son domicile de Mount Street pour l'arrêter et le conduire auprès des enquêteurs de brigades de répression du banditisme on lui a donné l'opportunité d'expliquer ses actes s'il le souhaitait ok Michael on sait que vous et Brian Gardner êtes allés à la banque de Flemington où vous avez été confrontés à deux convoyeurs de fonds venus réapprovisionner les distributeurs qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? ce n'était pas moi on sait qu'à la suite de ce braquage une certaine somme environ 100 000 euros a été volée vous avez quelque chose à dire ? je ne sais pas de quoi vous parlez à ce moment-là on vous a également vu fuir avec Gardner dans un pick-up volé il était rouge et il était garé à côté de la banque l'immatriculation est DVC 574 vous avez quelque chose à dire à ce sujet ? ce n'était pas moi le braquage était parfaitement préparé et parfaitement exécuté jusqu'à ce que Gardner se fasse tirer dessus à partir de là les choses ont mal tourné la fuite ne s'est pas passée comme prévu ils ont eu un accident avec le pick-up ils y ont mis le feu et ont laissé leurs armes à l'intérieur ils avaient même laissé l'argent et Michael Cote Cote s'est brûlé en essayant de le récupérer ça a carrément viré au cauchemar ils n'avaient pas de deuxième véhicule sous la main il fallait qu'ils improvisent rien ne s'est passé comme prévu à partir du moment où ils ont quitté la banque on a pu inculper Michael Cote pour vol à main armée tentative de meurtre et le vol des deux voitures utilisées pour fuir avec les 100 000 euros de la banque il a donc été placé en détention provisoire avec son complice Brian Gardner vous avez quelque chose à dire concernant les accusations portées contre vous ? sans commentaire vous avez d'autres déclarations à faire concernant cette affaire ? non je ne comprends vraiment pas pourquoi Michael Cote s'est présenté au commissariat d'Altona on a plusieurs théories là-dessus il a peut-être eu le culot de croire que même si on découvrait la vérité on n'aurait pas les preuves suffisantes pour le condamner j'avoue que je me pose mais là où il est maintenant je crois qu'il va avoir le temps d'y penser et de s'apercevoir que ça a été sa plus grosse erreur au procès au procès les deux hommes plaident non coupables pour la tentative de meurtre mais contrairement à son complice Brian Gardner plaide coupable pour le vol à main armée et le vol de voiture ils sont condamnés pour ces deux chefs d'accusation curieusement à défaut de preuves balistiques ils parviennent à se faire acquitter de la tentative de meurtre sur les convoyeurs Gardner a été condamné à une peine de 8 ans de prison contre 7 ans pour Coates mais le cabinet du procureur de l'état de Victoria a fait appel et leurs peines ont été alourdies à 11 ans de prison ferme sans remise de peine avant 8 ans Coates et Gardner ne pourront pas espérer sortir de prison avant 2010 Gardner a également été condamné pour l'affaire du cambriolage de la bijouterie dans laquelle il a appelé des coupables et pour ça il a pris un an de plus mais malheureusement on n'a pas pu rassembler assez de preuves pour le braquage de Tourac et l'enquête est encore en cours les deux convoyeurs de fonds qui se sont retrouvés au milieu du braquage de la banque de Flemington ont quitté leur travail Brian Gardner le responsable de leur traumatisme emportera la cicatrie sur son bras droit il ne pourra probablement plus jamais conduire une moto le reste de l'argent n'a jamais été retrouvé préparé comme une mécanique parfaitement huilée le hold-up a bien failli se dérouler comme les gangsters l'avaient prévu mais c'était sans compter sur le courage de Mohamed et Rebecca les convoyeurs de fonds en blessant Gardner ils ont fait déraper l'opération les traces de sang la récupération de l'épave de la première voiture volée les armes et les objets divers ont conduit les policiers à l'arrestation de Brian Gardner par ailleurs la réaction de Michael Coates demeure un mystère pourquoi mais pourquoi s'est-il livré spontanément pourquoi a-t-il pris le risque de se faire arrêter provocation désir de narguer la police besoin de savoir si son complice l'avait dénoncé depuis des années aucune explication satisfaisante n'a répondu à ces questions et c'est sur cette énigme que se termine cette émission je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne bien sûr pour une nouvelle enquête impossible je vous remercie je vous remercie je me remercie ab還有 eu je vous remercie à je vous remercie au